Bonjour les amis et bienvenue dans cette deuxième édition de Une Alte Payante, Un Avis Alors aujourd'hui on va parler de Spotify Spotify pour ceux qui ne le savent pas et je pense qu'ils ne sont pas nombreux C'est un service de musique en streaming Mais qui marche aussi en hors ligne avec sa version premium Mais évidemment je vais vous parler de la version premium Alors la version premium est vraiment efficace Notamment je n'ai jamais eu un titre ou un album que je cherchais dessus que je ne trouvais pas C'est vraiment très complet, on a 50 millions de titres Donc vraiment tous les albums qui existent Il y a quand même quelques albums que l'on ne trouve pas C'est les albums de compilation Par exemple les NRJ, Smash, Eats, le truc, les NRJ Party, tous ces cadres là On ne les trouve pas sur Spotify Mais c'est un peu dommage puisque c'est bien des fois d'avoir un album avec tous les derniers singles Il y a des radios, vous avez 3 Daily Mix tous les jours Donc Daily Mix c'est une espèce de radio Il y a 2 en anglais et 1 avec que des chansons en français Et voilà tous les jours on a une sorte de playlist personnalisée qui se crée Ça marche très bien, ça représente bien vos goûts musicaux Ça prend bien les goûts que vous avez pour mettre des musiques adaptées Moi le seul truc que j'ai trouvé à redire dans Spotify C'est que dans les dernières versions on n'a plus le parcourir et le radio Il y a plus que rechercher, accueil et bibliothèque Donc le mode parcourir et le mode radio moi j'ai trouvé intéressant C'est dommage qu'ils aient été supprimés Sinon voilà je peux dire que du bien de Spotify Premium C'est 9,99€ par mois Et évidemment quand on ne paye plus Tous les titres qu'on a mis en hors ligne ne sont plus en hors ligne etc Ça arrête tous les avantages premium Voilà pour mon avis j'espère qu'il vous aura été utile Et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo Sous-titrage ST' 501